Donc il n'y a pas de son, c'est normal, c'est un jeu d'arcade. Enfin, il n'y a pas de son, il va y en avoir du son. Donc, qu'est-ce que le cubicle ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc c'est un jeu Ness, où on contrôle un petit bonhomme. Voilà, donc le petit bonhomme, là je ne joue pas, c'est la démo. Qui doit récupérer des trucs, sachant qu'il peut geler ses ennemis. Voilà, il faut faire attention de ne pas se faire buter. Voilà, un jeu Irem. Donc c'était un jeu qui était sorti en arcade. Et voilà. Donc l'histoire du jeu, elle n'est pas très compliquée. Globalement, il y a un méchant roi qui a gelé le monde et qui a mis tous les habitants dans des petits sacs. Donc il faut récupérer les petits sacs et puis voilà. Donc on peut... On peut pousser les... On peut pousser les... Non, voilà. Ah ! Donc on peut geler les ennemis. Bonjour Zengar. Donc un jeu Irem, effectivement, en gage de qualité. On peut geler les ennemis avec le souffle glacé. Et après pousser. Et on peut faire un petit pilier de glace aussi. Tududududu. Pardon. Donc il y a des points. C'est un jeu d'arcade, quoi. Et voilà, tout le monde est mort. Par contre, on a récupéré du maïs. Salut Randall. Donc le petit bonhomme tout blanc, là, il est... Ah bah voilà, le scénario. Le merveilleux royaume fantasy est maintenant sous la férule du méchant roi sorcier. Les ravishing palais s'étaient cachés et ces îles ont été faites pour nous enfermer. Kikkel, s'il te plaît, ramène les palais et revis le Fantasy Kingdom. D'accord, monsieur maïs. Donc ça va, c'était pas un maïs qui ressemblait vaguement à Abraham Lincoln. Donc il ne faut pas non plus être trop gourmand, je pense. Parce que les ennemis, je crois que c'est à la moindre touchette, tu meurs. Bon, je vais essayer de récupérer les points. Eh bien, venez par ici ! Ils sont trop choupilous, les ennemis, en plus. Bon, il y a plusieurs types d'ennemis, hein, bien sûr. Ah, mais si je les ramasse avec les... les bidules, je récupère plus de... score, ok. Bah, viendez par ici, alors. Voilà, c'est ça. Je me demande si ça marche pareil avec... Ah bah non, les sacs, je ne peux pas les récupérer avec... Allez, monsieur poivron, maintenant. Pardon, kikulol kubikulol. Alors je crois que, en japonais, le jeu, il s'appelle Lily Mystérieuse, donc aucun rapport. Non, mais ça marche, en fait. On tue les ennemis en faisant ça et ça les... Enfin, ça... On a des points. Allez, je me fais un petit passage, là. Bon, pour l'instant, c'est facile. Donc, pour l'instant, ça ressemble plus à un jeu d'action standard qu'un puzzle game. Mais... Parce que, pour l'instant, il y a très peu de mécanismes, de mécaniques de jeu qui ont été montrées. Ah, ça fait du bien, un petit peu de glace. Alors là, j'ai sauvé monsieur Aubergine. Alors, vous remarquerez que la baleine a un bloc de glace planté dans la tête. Sur la carte du... Ah oui, les glaçons fondent au bout d'un certain temps. Voilà, j'ai sauvé monsieur Citrouille. Pour l'instant, tout va bien. Regardez à gauche, hop. Ben. Bah, original, oui. On va dire ça. Donc là, il y a un nouvel ennemi. Mince. Que j'ai raté. Ah, ben là, j'ai touché l'ennemi. Du coup, j'ai... Voilà. Donc, je peux geler, en fait, le... Oh, c'est trop mignon. Donc, je peux geler le... Le coq, mais... Ah. Ta-da-da-da-da. Alors, le coq, en fait, il peut pousser mes blocs. J'ai vu ça dans la notice. Le test de Randal Vlake qui n'a jamais joué. Ben oui. Alors, c'est des quoi, là ? Des patates ? J'ai un peu de mal à voir ce que c'est. Poulouloulouloup. Alors, des nouveaux types de blocs. Avec un nouveau type d'ennemi. Et qui peut geler. Voilà. Donc, il y a des espèces de tanouki. Je suis un peu nul, là. Mais, bon, voilà. Par contre, il me semble que le jeu n'est pas très méchant. C'est-à-dire que, bon, c'est un casse-tête. Ah, c'est les casse-têtes. Mais, euh... Pour autant... Oh, des oignons. Non, non, c'est trop mignon. Ah, là, c'est en forme de crabe. Voilà, je suis un petit peu enrhumé, en plus. Donc, je sais pas si il y a des gens qui speedrunnent ce jeu. Ah. Ah. Ah, oui, donc, ça ne bloque pas les blocs. Bon, c'est une bonne... Mais, par contre, je peux faire ça. Ah, ben non. Bon, c'est pas grave. Je peux re-geler les bonhommes, par contre. Je peux mettre des... Voilà, c'est... Je pense que... Mais on ne peut pas vraiment s'en sortir si on ne fait pas ça dans ce... Dans ce niveau-là. Ah, zut. Bon. Ah. 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 Toute cette neige. Ah, ben c'est bon. Hop là. Et ce sont des concombres, maintenant. Bon, bon, d'accord. Manger 5 fruits et légumes par jour. C'est important. Ah, y-y-y-y. Alors, c'est un jeu qui n'est pas sponsorisé par la fonte des glaces. Bon, alors, comment j'arrive là, moi ? Ah, ben oui, il y a le coq qui me... Conversé par jour. Ah bah oui, ils essaient de me tuer les ennemis. Faut reconnaître. Bon j'ai fait le con aussi, je voulais choper du score. Exactement ce qu'il faut faire. Sachant que je vais game-overiser tel le poulpe moyen. Bah oui, il faut apprendre les légumes. Là ce sont des navets, tout à fait, comme les visiteurs 3 par exemple. Cette baleine avec un iceberg planté dans la tête me chagrine énormément. Alors maintenant il y a des trucs en plus qui font des picoux. Avec un monsieur robot. D'accord. Ah zut, j'ai pas pris la glace. Bon tant pis. Et re des carottes encore. Donc on a sauvé plusieurs fois les carottes. Qu'est-ce que c'est que cette créature ? Je ne sais pas trop. Bonjour Lorondo. Alors c'est Kickel, c'est un cubicle. Enfin je sais pas, c'est un bonhomme. A priori c'est le seul survivant de sa race, où tous ses braves collègues ont été transformés en blocs de glace. Et lui, ben, tout ce qu'il peut faire c'est essayer de survivre et de les sauver tous. Ah, qu'est-ce que tu dis de ça, hein ? Enchaînement ! Bah oui mes labs. Tant de violence sur la banquise, exactement. On n'est pas sauvé. Du sang sur la glace ! Donc on notera quand même qu'il s'est protégé les oreilles. Parce qu'il a des oreillettes, je pense. Alors là, il va falloir y aller. Euh, infiltration. Metal Gear. Voilà. Et on re-sauve des poivrons. Ah bah non, la musique est pas du tout relax. C'est le principe. On est sur un... Sur du jeu qui tabasse un petit peu. Et puis bon, c'est de la NES, hein. 90. 10. Pli-pli-pli. Pi-li-li-li-li-li. Donc il y a Monsieur Poulet là-haut qui est bien gentil, mais il est très gentil, mais il est chiant. Heureusement qu'on peut les geler les méchants. Bon allez, je me casse. Encore des patates, peut-être. Oui, il est blanc comme un cul. Bah normal, c'est la banquise. Tu crois quoi, il va bronzer ? Bah non. C'est peut-être un petit bonhomme de neige, va savoir. On ne sait pas, avec une salopette. Ah, il y a des machins qui explosent maintenant. Bon, nous voilà bien, tiens. Ah zut. Bon bah là... C'est ça. Bah c'est un action puzzle. Ouais, tout à fait. Donc il y a quatre mondes en fait. Donc là on est Gardenland. Et chaque monde a un boss qui est absolument génial. Enfin génule. Ouais. Il y a Monsieur Pingouin avec un chapeau. C'est trop trop mignon. Merde. Ah mais non, là je ne peux pas en mettre en fait. Ben oui mais... Ben oui mais... Ben oui on a un accent. Comme il y a du temps en plus, c'est bon. Ça va, je peux faire autant de blocs de glace que je veux. Et re-dénaver. Et encore là, on est vraiment sur du action. Il y a assez peu de puzzles en fait, c'est relativement basique encore. Mais... ... 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 Le ... ... ... ... pas besoin de safe state il ya des mots de passe ou qui sont bien hardcore à noter mais un nom madame tomate dépêche toi qu'ils veulent montre montre la vigne qui va pousser ici et tu pourras atteindre le palais un monstre est dans le palais il fait peur aux princesses à la princesse s'il vous plaît détruis le alors pourquoi j'ai pas choisi esclaimers parce que c'était tellement prévisible à esclaimers et surtout parce que les scambres ce j'ai pas joué alors celui-là j'ai joué quand j'étais petit mais regardez moi cette déformation la nes était capable de faire ça c'est fantastique bon c'est c'est buggé mais c'était cool et hop la voiture nuage l'ambiance et les sd de l'époque un petit peu vrai alors que voilà le palais maudit ça va chier coq et bienvenue kickel j'ai été attendu de toi non je t'ai attendu par un voilà bah faut le taper quoi voilà c'est fait faut le taper trois fois ah bah voilà quelqu'un d'humain princesse pompa oh mon cher kickel tu m'as sauvé la vie alors et lyon pour t'expliquer globalement bah c'est juste qu'il n'y a pas vraiment d'histoire il y a c'est kickel il est là et tous les gens ils ont été mis dans des petits sachets et c'est des hommes des hommes tomates ou des hommes aubergines comme ici et puis bah faut tuer les faut du les machins devait le premier monde est déjà fini attention à plusieurs roule à la alors il y a quatre palais à ben voilà dans ce monde fantastique mais le roi sorcier est venu et a pris tous les palais oh la la ramène tous les palais j'ai que ça à peut-être madame vous avez des aubergines géantes à côté de vous donc là je vais à fruitland